Voici les actus Mercato du 6 juillet 2023. Allez, on commence avec la première actu. Milan Skriniar est officiellement la première recrue estivale du Paris Saint-Germain. Le défenseur central international slovaque arrive en provenance de l'Inter où il était en fin de contrat. Il a signé un contrat de 5 ans avec le club de la capitale. Deuxième actualité, Ardagh Guler est officiellement un joueur du Real Madrid. Le milieu offensif turc de 18 ans quitte Fédernacé pour rejoindre le club espagnol où il s'engage pour les 6 prochaines saisons. Troisième actualité, quelques heures après Milan Skriniar. Le Paris Saint-Germain annonce sa deuxième recrue de l'été. L'attaquant espagnol Marco Asensio, libre depuis son départ du Real Madrid, s'est engagé comme convenu jusqu'en 2026. Quatrième actualité, le président de Tottenham, Daniel Levy, serait furieux à propos du Bayern et de son entraîneur Thomas Tourelle qui aurait entamé des discussions avec Harry Kane dans son dos. Cinquième actualité, les dirigeants de Leipzig se sont déplacés aujourd'hui à Lens pour formuler une nouvelle offre pour Loïs Openda dont le prix est fixé par le RC Lens à 50 millions d'euros. Et enfin, sixième actualité, César Aspili-Coueta fait ses adieux aux supporters de Chelsea dans une vidéo publiée par le club londonien. En fin de contrat dans un an avec les Blues, le défenseur espagnol de 33 ans s'est engagé dans la foulée à l'Atlético de Madrid.